Bernard Petit, j'ai 62 ans et sur ce chantier je m'occupe de la coordination de travaux, donc du suivi et de la direction des entreprises pour ce qui est du respect des engagements et du délai, etc. J'ai répondu à cet appel d'oeuvre. A partir de là, on accompagne l'équipe d'ingénierie, les maîtres d'oeuvre qui bossent sur l'opération depuis des années et des années. Et moi, je n'avais aucune connaissance, à vrai dire, des projets Le Corbusier ou une connaissance très légère. J'aimais bien l'immobilier Le Corbusier puisque j'ai quelques petits objets chez moi. Mon bureau depuis 30 ans est une table Le Corbusier. C'est le hasard, mais c'est comme ça. Ça a été mon premier achat il y a 30 ans, je le souviens à mon courant. Et donc j'ai participé avec eux à l'élaboration du planning proprement dit du projet pour pouvoir faire un planning d'appel d'offres. Donc on a eu des réunions avec les maîtres d'oeuvre pour dire, voilà, ces tâches-là, on pense qu'on va mettre tant de temps, etc. Mais c'était des estimations, plutôt des projections, mais sur quelque chose, encore une fois, que je n'ai jamais fait de ma vie. Je n'ai jamais construit un clocher énorme comme ça. Donc on n'a pas de référence derrière ces parties. Donc on imaginait les couches. On a bâti un planning qui a été diffusé à toutes les entreprises pour qu'elles répondent elles-mêmes à l'appel d'offres. Voilà. Donc ça, c'était la tâche en amont, en partie conception. Après, désignation des entreprises, désignation des entreprises. Et quand elles sont choisies, je travaille avec chacune pour mettre au point un planning d'exécution qui devient beaucoup plus détaillé, qui fait la taille d'une table avec des centaines de tâches parce qu'on décompose tous les points critiques avec les entreprises pour voir où cela va achopper pour l'avancement du chantier. Une œuvre comme ça à réaliser, ça ne peut pas être le chantier que j'ai dirigé toute ma vie pendant 30 ans, comme ça, d'une autre manière. Donc j'ai découvert une relation avec les entreprises, y compris avec les compagnons du chantier, qu'on ne connaît pas ailleurs parce que tous ceux qui ont travaillé, on sentait que c'était le bonheur de le faire, de faire cette tâche. Je suis emballé, mais stupéfait de voir la notion de détail qu'ont les maîtres d'œuvre pour arriver à ce résultat et qui, honnêtement, ne me transparaît pas quand je suis comme ça en train de me promener dedans. Je veux dire, par là, je ne peux pas imaginer, même parfois en l'ayant vécu, maintenant, ce que ça a pu représenter comme détail de mettre telle chose et pourquoi telle chose. Je n'ai jamais vu autant d'échanges, de dessins entre architectes, avec en plus de Josette, etc. Je n'ai jamais vu des cahiers comme ça. Il va y avoir des livres extraordinaires de tout ça parce que chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est un dessin. Moi, je ne vois pas ça sur les hôpitaux, je ne vois pas ça. C'est tout fait, c'est tout fait en informatique ailleurs, etc. Alors que là, c'est tout un dessin, un feutre. C'est vraiment une découverte.